Et salut à tous ! Merci j'ai oublié le micro parce que du coup j'étais en train de chanter tout à l'heure et puis je voulais pas que vous m'entendiez. Donc euh... Donc c'était nul. Mais je refais ! Donc du coup la semaine dernière, on avait fait ça ensemble. Donc c'est parti du principe que c'était la légende de Ys. Donc Ys, une cité bretonne. Alors je refais du coup parce que je l'ai reparlé dans ma tête et tout. Et du coup c'est une légende bretonne d'une cité qui s'est fait engloutir sur les mers etc. Donc la semaine dernière on avait fait ça. J'ai rajouté les petits escaliers, je vous montre ça en vitesse. Bon la caméra elle est pas très bien mise mais c'est pas grave. J'ai rajouté ça en vitesse voilà donc là j'ai le pont qui aurait été détruit. Ah oui la caméra elle est complètement hachée. Le pont qui aurait été détruit et puis du coup on peut quand même escalader ici voilà comme ça. Donc ça c'était la semaine dernière. Hop là. Maintenant on est une nouvelle semaine. Donc ça je le ferme parce que ça me bouffe de masse ressources. Et donc aujourd'hui on a dit, vous voyez j'ai fait à peu près le même décor. On a dit qu'on allait faire un premier donjon donc pour cette légende. Donc je sais pas moi peut-être que ça sera un PNJ survivant qui nous dira de venir ici. Donc voilà voilà voilà. Alors on avait un petit peu parlé pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Ce qui serait cool c'est que genre on invente une petite histoire, un petit scénario autour de tout ça. Donc je sais pas trop, qu'est-ce que ça peut être comme temple. Alors ça c'est tout ce que vous voyez et tout ce que je vais faire aujourd'hui ça appartient à Epic. En fait ils me l'ont laissé gratuitement. Donc c'est pas moi qui ai fait les éléments 3D là. Eux ils ont appelé ça le Sun Temple. Donc le temple du soleil. Pourquoi pas. Bon je vous laisse trouver un nom. Je vous laisse trouver un nom pour ce temple, ce donjon ou je sais pas encore ce qu'on y fera. Alors vous voyez, j'ai déjà fait des trucs. En fait je me suis permis de faire, bon déjà les... Tout ça parce que ça allait être chiant sinon... Ah j'ai pas mis le ciel. Merde. Bon c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon on verra pas le ciel. Merde j'ai pas mis le ciel. Bon c'est pas grave. Donc tout ça je m'en s'en fous un peu puisque on le verra pas trop. Et je me suis permis de faire juste cette structure là. Euh... En cercle. Parce que c'est hyper chiant à faire. Et... Vraiment. Genre je... Quand je vous dis c'est hyper chiant à faire, c'est vraiment hyper chiant à faire. Parce que du coup j'ai du prendre euh... Le cercle. Calculer son... Enfin pour que chaque élément aille au bon endroit et tout. Donc quand on vous dit. Quand vos parents vous disent. Ouais si tu veux faire du jeu vidéo plus tard. Apprends les maths. Et bah ouais apprenez les maths. Vraiment. Faites pas comme moi. Parce que moi j'ai... Du coup j'ai galéré un petit peu à faire des... Bon ça va c'était des divisions et tout ça. Mais genre pour que tout ça soit bien. Donc voilà. Donc je vous le présente vite fait le niveau où il en est pour l'instant. Tac tac tac. Donc euh... Là j'ai mis une petite euh... Une petite entrée comme ça. Voilà. Ca rappelle un peu Ys. C'est pas mal. Là il y a une petite euh... Sculpture. Elle est sympa moi je trouve. Salut euh... Mister Morien. Temple de l'aigle aveuglé par l'éclipse transcendante. Bah ouais. Pourquoi pas. J'imagine bien. Tu sais t'es dans un MMO euh... Et y a un PNJ qui te dit. Va au temple euh... De l'aigle aveuglé par l'éclipse transcendante. Euh... Et ramène moi euh... Nom d'item hyper long. Donc voilà. Pour l'instant il y a ça. Et puis euh... Et puis euh... Et puis après on va faire ensemble. Alors hop. Euh... Qu'est ce qu'on va faire. Alors. Je vais vous laisser un peu le choix etc. Aujourd'hui. Parce que du coup euh... Maintenant vous êtes grands quoi. Sur le chat. Je sais que vous avez de très bonnes idées. Et donc du coup euh... Je vais vous laisser euh... Un peu maître de tout ça. Euh... Si vous voyez des trucs noirs. C'est normal. Parce que j'ai des problèmes de lumière. Donc euh... Là vous voyez encore un truc noir. Donc euh... Je rebuilderai les light un petit peu de temps en temps. Et on aura quelque chose de sympa. On... Qu'est ce qu'on va faire. Alors. Moi j'ai préparé ça. Alors limite ça, ça peut être genre euh... La zone où on spawn au tout début. Ou alors la zone du boss de fin. Et donc du coup bah... On a tout ça jusque bah... Tout là bas à faire. Ensemble. C'est vous qui choisissez. Donc là euh... Moi j'étais parti là dessus. Euh... Pour faire donc du coup euh... Là une plateforme. Donc là vous voyez la petite plateforme. Des escaliers qui descendent sur cette plateforme là. Euh... Cette plateforme là qui serait potentiellement une salle assez grande. Je sais pas encore la taille mais bon potentiellement une salle euh... Enfin bon... De cette taille là en fait hein. Voilà. Euh... Peut-être une salle un petit peu cool. Je sais pas trop ce qu'il y aurait dedans. Et ensuite... Là ça serait un espèce de grand couloir. Qui nous emmènerait du coup vers une autre salle. Peut-être où il faudrait une clé pour débloquer une porte. Un truc genre. Alors. Il y a encore un décalage son image. Ah c'est chiant ça. Bon c'est pas grave. Alors on peut intégrer... Euh... On va essayer de pas faire de port etc. Là j'aimerais bien me reconcentrer sur un espèce de donjon. Et pas faire trop d'extérieur. Genre vraiment. Rester en intérieur. En plus j'ai pas importé les... Les objets 3D. Donc du coup ça me prendrait un peu de temps d'aller les chercher et tout. Donc là si ça vous dérange pas on va rester là dessus. Et puis euh... On va rester vraiment juste en intérieur. Donc ok. Euh... Qu'est-ce que vous voulez faire alors ? Plusieurs choix. Soit on continue donc on fait une euh... Comme je voulais faire une salle. Hop voilà. Une grande salle. Des escaliers. Euh... Un couloir. Et puis une autre grande salle. Sinon ce qu'on peut faire. C'est que euh... Bon euh... Moi je suis un peu maçon. Euh... J'ai des origines italiennes et tout. Bon voilà. On casse euh... Les fondations ici. Je crois que c'est pas un mur porteur hein. Non. Non c'est pas porteur ça. On casse... Le mec nan nan ça va. L'épaisseur elle est pas énorme. C'est pas porteur. On peut casser. Et puis limite on fait un truc qui va par ici. Nan italienne. Les italiens c'est les premiers. Les portugais en vrai ils ont juste euh... Volé notre euh... L'identité des italiens à être les premiers euh... Les premiers grands constructeurs. Mais bon bref. Alors voilà. Donc je pensais peut-être... On écroule ce mur. On fait genre une euh... Un autre couloir qui part par ici. On écroule ce mur là. On fait un autre couloir par ici. Et euh... Voilà déjà c'est pas mal. Ça nous ferait genre 3 couloirs. Avec potentiellement des pièces différentes. C'est un mur porteur je crois ? Bon alors je vous laisse décider. Ah oui bah alors du coup on va réutiliser notre euh... Ce qu'on avait euh... Ce qu'on avait commencé à utiliser. Euh... C'était le straw poll voilà. Alors. Soit. Donc du coup euh... Alors. On fait quoi ? Hop. On fait quoi ? Je fais un straw poll comme ça vous allez pouvoir répondre directement sur le straw poll. En plus il y a des gens qui parlent pas forcément sur le chat. Ils aiment bien les straw poll et tout. Euh... On fait quoi ? Donc on fait genre. Un couloir. Plus euh... Une salle. Et puis donc du coup bah... Genre euh... Et bah du coup en fait ça c'est... Ça serait genre euh... Le niveau là où je suis là sur la caméra. Ce que vous voyez. Ça serait genre la zone de spawn. Ou alors la zone de... De fin de niveau. Ou alors. On fait en sorte de faire trois couloirs. Et donc. La salle où on est euh... Là. Et bah ça serait juste en fait un espèce de... Une espèce de nervure en fait euh... Hop là. Un carrefour un petit peu. Donc voilà. Je vous laisse euh décider un petit peu. Je vous ai mis le straw poll. Votez. Les murs soutiennent rien. Ouais c'est vrai que c'est plus les potos qui soutiennent. Effectivement. Et les potos on va pas les toucher donc euh... C'est cool. Alors. Je vais regarder. Moi je vais voter pour un couloir ou une salle. Parce que euh... Je trouve ça plus classe niveau RP. Mais bon après euh... Un couloir ou une salle. Ouais bon. Les gens ont l'air plutôt cool avec ça. Je vous laisse encore. Allez. Ça a l'air de se diriger là dessus. Encore 3... 3... 4 secondes. Ouais bon allez c'est bon. On va dire que c'est... Vous avez décidé... On va dire que vous avez décidé qu'on fasse une salle, un couloir etc. Ok bah ça m'arrange. Parce que je l'ai déjà préparé pour. Alors. Qu'est ce qu'on va faire du coup ? Alors tac tac tac. Euh... On va faire un mur qui va partir par ici. En même temps je vais réfléchir hein donc euh... Désolé si des fois je... Je suis un peu à l'ouest. Ok. On va prendre ça. Alors. On va prendre ça. Tac tac tac. 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 Hum hum hum. Alors désolé des fois je vais plus trop parler parce que... Je suis un peu concentré. Donc là vous voyez c'est noir. Mais c'est pas grave. Après ça va devenir euh... Ça va devenir blanc. Promis. Hop. Il nous faudrait un pilier par ici. On va prendre celui-là. Ah écoute la chanson là. J'ai trouvé cette playlist. Je trouvais qu'elle était plutôt cool. Si c'est une salle autant le faire en sous-sol avec effet de mine etc. Euh... Alors... J'aimerais bien rester vraiment sur le principe de... De cette architecture. En fait c'est pas que j'aimerais bien. C'est juste qu'on peut faire que ça. Puisque j'ai pas été chercher les assets. A moins que vous me donniez les assets, après genre moi je suis pas contre, ah merde ça marche pas ça. Je suis pas contre, si vous me donnez tous les trucs moi je ne suis pas contre du tout. Genre bon, mais c'est juste qu'il faut que sinon je vais devoir aller chercher et ça va prendre un peu de temps. Et le logiciel ce n'est pas Unity mais c'est Unreal Engine. Tu peux le faire aussi sur Unity mais en fait Unity il a un tout petit défaut avec la 3D c'est que pour avoir le rendu comme là j'ai, bon même si du coup j'ai des trucs noirs un peu dégueulasses mais je vous ai dit ça allait être réglé vite fait dans peu de temps. En fait pour avoir le même rendu en Unity c'est genre hyper chiant, genre vraiment. Il faut, merde, il faut mass plugin et tout et vraiment c'est un peu cascoui. Donc moi je le fais en Unreal Engine. Après tu peux le faire en Unity, ça change pas grand chose, c'est juste que tu vas mettre plus d'effort en fait. Tac, c'est pas mal comme ça, ok. La salle du trône du Roi Vengeur. Alors qu'est-ce qu'il aurait fait le Roi ? Genre ça serait un... Moi je pensais, je vous dis ce que je pensais. Mais genre je voyais ça un peu comme une salle d'un espèce de dieu, genre un dieu des mers ou un truc comme ça. Pas Poésidon mais plus un dieu mineur vous voyez, genre... Qu'est-ce qu'il y a comme dieu mineur des mers ? Je sais pas. Ah bah il y avait le Roi des mers là, je sais pas si vous regardez One Punch Man. Mais le Roi des mers, ça pourrait être son... Bref, voilà. Un espèce de dieu mineur qui aurait justement déclenché en fait cette catastrophe. Sachant que normalement c'est une catastrophe de la chrétienté mais c'est pas grave. On peut s'approprier le mythe. Et du coup en fait bah ce roi il aurait... Pas ce roi, ce dieu il aurait genre englouti et puis donc du coup bah notre héros il est là un petit peu pour... Pour venir péter la gueule du... Du... Comment ça s'appelle ? Du... Voilà. Vous avez compris. Du dieu. Ils ont compris. Alors. Tac tac tac. Alors là ça va continuer comme ça je pense. Je vais aller chercher les... Les escaliers. Les escaliers. Ça va être ça. Ça va plutôt l'air d'être ça. Alors les escaliers qui vont faire quoi ? Alors attendez je vous ai perdus. Le Roi des mers c'est Monsieur... Il s'en fout. Alors tac. Sachant que je dois avoir des rambards aussi. Elles sont assez belles ces rambards en vrai. Du coup la rambarde a touché là bas. Ok. Je... Je remettrai tout bien plus tard. Ok. Donc du coup il doit y avoir une rambarde aussi de l'autre côté je pense. Euh... Ctrl Z. Donc voilà voilà. Pour l'instant c'est un peu moche les escaliers mais c'est... Vous allez voir après... Enfin les trucs noirs ça va être moche mais... C'est parce qu'il faut que je rebuild les lights en fait. Si vous voulez je peux le faire maintenant. Tac tac tac. Euh... L'autre il est collé là bas. Waouh. Y'a Boubot qui spam là. C'est la semaine hein. Ah oui c'est vrai. Y'a des cadeaux à gagner en ce moment sur O-Gaming. Donc allez vous... Allez sur le Twitter de O-Gaming. Bah Boubot il l'a mis. Et genre euh... Y'a pas mal de jeux etc. à gagner. C'est plutôt cool. Donc euh... Allez-y euh... Allez voir euh... Tout ça. Je vais rebuild pendant la pause tout à l'heure. Pour l'instant ça va être un peu moche. Je suis désolé. Mais euh... C'est à cause des lumières en fait. Vous voyez ce mur là il est bien blanc. De ce côté là. Mais il est noir de ce côté là. Parce qu'il y'a pas de lumière. C'est tout. Et parce qu'il est maudit le roi décide de se venger comment ? C'est à vous d'en... Bah oui c'est à vous d'enventer la suite. C'est encore mieux. De toute façon moi je crois en votre pouvoir inventif. Alors... Hum hum hum... Ok. Hop. Alors je triche un peu. Je vous l'avoue hein. Je triche un peu. Parce que euh... C'est très très dur à faire. Et du coup je m'aide euh... Parfois de... De ce que Enril nous a proposé. Puisque c'est vraiment bien fait. Alors après il y'a la plupart des trucs que euh... Que je fais moi même. Mais c'est juste que c'est très 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 dur à faire. Voilà. Hop là. Donc comme ça je reste assez transparent hein. Hum hum. Ça ne va pas. On va l'agrandir un petit peu. Tac. Voilà. Là c'est bien. Là. It's ok. Ok. Alors les compétences requises pour utiliser ce logiciel. Hum... Déjà je te dirai un peu de patience. C'est la principale compétence qu'il te faudra. Euh... Sinon euh... Si moi je réussis à l'utiliser je pense que n'importe qui peut l'utiliser. Hop là. Hop là. Puisque euh... Je suis pas plus fort que quelqu'un d'autre. Donc euh... Je te dirai que euh... Merde. C'est pas loin. 680. Donc oui euh... C'est surtout de la patience en fait. Et puis surtout de l'envie en fait. Ouais c'est plus l'envie. Hum... Hop. Parce que euh... Il y a beaucoup de choses à apprendre etc. En fait. Quand tu veux manipuler ce genre de... De logiciel. Donc du coup euh... Il faut vraiment avoir envie de les... Les apprendre. Et euh... Si t'as euh... Si t'as l'envie, la motivation etc. Bah tu peux arriver à faire des trucs assez bien. Je suis pas le meilleur euh... Pour ça hein. Il y a clairement des gens... Largement meilleurs que moi. Mais euh... Bah du coup moi j'aimerais bien vous donner envie de le faire. Déjà. Ça serait un bon euh... Un bon exploit. Enfin exploit peut-être pas. Mais euh... Voilà. Donc euh... Moi la principale motivation c'est vous. C'est beau hein. C'est beau dit comme ça. Et euh... Et du coup bah voilà je... Je m'éclate bien à faire tout ça. Tac tac tac. Hop. Après on ira... On verra pour euh... Attendez. C'est moche ça. Ah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si c'est moche. Puisque du coup après... Ok. Non c'est bon c'est pas grave. Puisque après on va... On va continuer en fait le mur par là bas. Par euh... Bon vous vous en foutez. Vous voyez pas mais genre par là bas voilà. Enfin là dedans du coup c'est inversé. Oh je sais pas. Bon par là bas. Dans la continuité. Donc voilà donc euh... Tout le monde peut utiliser ce logiciel. Tout le monde peut utiliser euh... A peu près de toute façon. Et euh... Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et puis je verrai après. Vu que je vais faire la suite de la salle. Hum hum hum. Alors moi j'ai... En ce moment je suis en train de me tâter. A apprendre en fait à utiliser euh... Des logiciels de modélisation 3D en fait. Parce que bah y'a ma copine qui en fait en ce moment. Et euh... C'est plutôt cool. Donc du coup... Je vais peut-être m'y mettre aussi. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Bah pour la faire chier déjà. Parce que du coup euh... Elle aime pas quand je fais les mêmes trucs qu'elle. Ah ça devient chiant là. Attendez. Je vais juste me rajouter une petite light. Ah bah voilà. Histoire de voir ce que je fais. Je sais pas pour... Je sais pas trop pourquoi y'a ce problème mais c'est pas. On va réussir à passer autre. Et donc du coup bah j'aimerais bien y mettre à la modélisation 3D. Donc euh... Si vous avez des conseils ou des trucs comme ça. Moi je suis preneur. Y'a plus de musique là ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a comme musique ? Parce que le playlist est pas si bonne que ça finalement. Hum... Ça c'est de la musique classique je crois. Voilà. Pourquoi pas hein ? J'ai envie de dire. Ah ça fait euh... Ça fait épique tout de suite. Ah c'est vachement mieux. Ça sauvegarde. Je peux rien faire ça sauvegarde là. Voilà c'est bon. C'est vachement épique comme musique en fait. Alors. Je vais rajouter un peu de light un peu partout. Sinon je vois pas ce que je fais. C'est chiant. Ok. Pas la bonne. Si vous aimez pas la musique vous me dites je chante. Moi ça me dérange pas personnellement. Je sais pas si ça vous le fait mais genre. Quand vous écoutez de la musique classique peu importe. Peu importe quel titre. Mais tout ce que vous faites ça devient vachement épique en fait. Genre passer du ballet sur euh... The Walk of the Walk of the Valkyries c'est ça. Non The Ride of the Valkyries. Et bah c'est vachement plus épique que juste passer le balai en fait. Et genre du coup bah moi je kiffe ça. Donc quand je fais le ménage ou des trucs comme ça. En général je mets de la musique classique. Juste pour être épique en fait dans ma vie. Je vous conseille hein. Faites le test un jour. Hop. Il faudra faire un toit après hein. Bon on a un début de salle là. C'est pas trop mal. Je vais rebuller les light. Oh non ça va prendre du temps. Je le ferai à la pause Drobull. Ouais 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 alors. Euh... On fera de la programmation peut-être pas aujourd'hui. En fait j'ai en train de réfléchir. Ah je vais vous en parler maintenant du coup. J'ai en train de réfléchir. Donc du coup ça maintenant bon c'est un petit peu acté. Je pense que la légende de Ys ça va être genre le jeu qu'on va créer tous ensemble. Et on va le sortir. Ok. Genre la légende de Ys. Je sais pas quand. Mais... Vous pourrez y jouer. Voilà. Ça je vous le dis. C'est euh... En preview comme ça. Alors là ça sera sur Youtube. Et si je le sors pas en plus bah je vais me faire pisser dessus. Donc du coup je serai obligé de le sortir. Donc ça vous pourrez y jouer. Euh... Je ne sais pas encore quand. Et donc du coup... Euh... Pour que vous puissiez y jouer... Tac tac tac. Je vais devoir développer oui. Forcément. Et donc du coup j'ai pas mal d'idées. En fait j'ai une idée. Pour ce donjon d'ailleurs. Alors voilà. Moi qui m'ennuie un dimanche soir. Et bien euh... De rien. Monsieur Toto Java Viewer. Alors du coup. Pour ce donjon. Je vais programmer un truc. Je sais pas encore quand. Bah je pense... Peut-être après le stream sur ma chaîne perso. Ouais peut-être après le stream sur ma chaîne perso. J'ai vu un truc c'est dans Call of Duty. Euh... J'ai vu une vidéo là dessus. Ou peut-être pas Call of Duty. Peut-être Battlefield ou un truc genre. Bon bref un truc ou euh... Un FPS. En fait genre quand on... On fait une certaine chose. Je crois qu'il faut genre détruire toutes les statues d'une map. Et bah en fait toutes les statues elles réapparaissent. Et euh... En réapparaissant et bah elles se mettent à bouger. Et elles se déplacent vers le joueur en fait. Et euh... Ça m'a fait penser au euh... Creeping Angel je crois dans... Dans Doctor Who. Je suis pas fan de Doctor Who donc euh... C'est de... C'est de souvenirs. C'est peut-être pas les Creeping Angels. C'est peut-être autre chose. Mais genre grosso modo c'est des... C'est des statues... D'anges. Et euh... Quand tu les regardes pas. Elles... Elles se déplacent. Et dès que tu les regardes elles arrêtent de se déplacer. Et genre grosso modo bah... Si elles arrivent jusqu'à toi elles te tuent. Et euh... J'aimerais bien faire un truc du genre sur ce... Parce que je trouve que... Alors rien que cette statue là elle est hyper creepy de ouf. Mais genre vraiment euh... Je trouve qu'elle fait peur quoi. Et euh... Je sais pas je... J'ai pensé à ça et je me suis dit putain ça pourrait être trop cool. Donc du coup il y aura de la programmation hein. Peut-être pas aujourd'hui. Mais j'y pense. Donc si quelqu'un peut me trouver des statues euh... Qu'ils soient cool et tout. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ensuite ? Les anges pleureurs. Donc c'est peut-être... Oui... Creeping Angel... Non... J'ai pu... Bon bref c'était un... Un truc... Je suis pas extrêmement fan de Doctor Who hein je vous l'avoue. Ah oui ça c'est beau. Ah je vais vous le montrer ça. Ça je vais le montrer parce que c'est hyper beau. Euh... Il est où ? Il est là. Ah mais du coup il aurait pas de lumière. Bon c'est pas grave. Je mettrai de lumière. Euh... On va essayer de le centrer quand même un petit peu. Tac. Ok. Euh... Alors attendez. On va essayer de le centrer par rapport à l'autre aussi. Ok on est pas mal là. Alors. En fait dans Unreal Engine. Ces petites boules là que vous voyez. Hop là. Voilà. C'est ce qu'on appelle des sphères reflection. Alors euh... Sphère reflection en fait c'est... Bah... C'est vrai le nom est assez compréhensible. Bon ce modo c'est pour euh... C'est des sphères qui... Sphères... Qui reflètent en fait. Qui font de la réflexion. Et bah du coup là par exemple c'est un... C'est du métal. Et bah du coup le métal forcément ça reflète euh... Bah la lumière etc. Alors hop. Tac. Je vais essayer de le placer par là. Euh... Alors je sais plus quel euh... C'est lequel qu'il faut bouger. Influence Radius. Non c'est pas ça. Ah moins que je... Ah je suis en train de bouger un Radius énorme en fait là. Ah oui. Voilà. Hop comme ça. Parfait. Et donc du coup en fait tout ce qui sera dans cette zone là. Donc notamment ça. Et bah il va y avoir de la... Un reflet en fait dessus. Donc c'est cool. Alors. Hein. Weeping Angels. Voilà c'était ça. C'était bien Weeping alors. Ce qui est cool c'est que si le truc bouge que quand tu le regardes pas. T'as pas besoin de créer d'animation de mouvement. Non non. Je vais créer une animation de mouvement. Parce que du coup euh... En fait genre. Bon. J'ai déjà réfléchi au truc un petit peu. Je sais pas si on va le mettre. C'est vous qui déciderez de toute façon. Euh... Non c'est vrai. Ils l'ont pas mis euh... MisterMaurier. Parce que du coup sur la dernière fois sur euh... Sur la conversation euh... Des membres de la chaîne. Euh... J'ai raconté une histoire qui m'était arrivé. Et puis du coup on s'est un peu foutu de ma gueule. Donc ils ont voulu créer une commande mais il avait pas écrit ça. Et donc du coup euh... Euh... Ça sera dans un radius. Donc si euh... On regarde. On a une vision je crois à 120 degrés il me semble. Euh... L'être humain. Ça doit être ça. Ça doit être à peu près 120 degrés. Donc grosso modo. En... En... Programmation en fait. En général on fait beaucoup moins. On fait genre euh... A peu près... Pfff ouais. A peu près 100 degrés. On fait jamais 120 en tout cas. Et donc du coup bon. Si je regarde à... Bon on va dire à 120 degrés. Si je regarde à 120 degrés. Et devant moi. Mais que euh... On considère. Genre que le radius. Pour faire en sorte que les... Weeping Angels ne bougent pas. C'est genre. 45... 90... Ouais 90 degrés. Un truc comme ça. Vous voyez pas mes bras. Mais bon je les bouge quand même. Euh... 90 degrés. Bah du coup en fait il y aura. Alors 120 degrés. Moins 90. Ça fait 40. Donc ça fera... Ouais. Non ça fait 30. Donc ça ferait 15 degrés d'un côté. Attendez. 90. Ouais c'est bon c'est 30. Compliqué hein. Alors. Euh... On va continuer la salle. Et donc voilà. Donc on les verrait quand même bouger. Et j'imaginais bien une animation genre vraiment... Terrible quoi. Genre le truc qui bouge. Qui a envie de t'attraper et tout. Enfin. Enfin. C'est... C'est... Je pense que ça peut faire vraiment flipper ça. Mais euh... J'ai pas envie que ça devienne un jeu d'horreur non plus. Euh... Nice. Mais bon c'est juste que bon voilà. Ça peut faire flipper quoi. C'était intense euh... Ce finish. Si ça vous dénerve la musique classique vous me le dites hein. Moi je... Je l'ai mis parce que j'ai trouvé que ça. Euh... Euh... Ok. Et puis moi ça me dérange pas la musique classique j'aime bien ça donc euh... Ça change un petit peu moi je trouve. Bah viens ici. Hum hum hum. Mais ouais j'ai prévu euh... De faire de la prog et tout ça. Et puis j'aimerais bien faire un... Un truc un peu cool. Si vous avez des idées du coup euh... De euh... De ce qu'on pourrait faire comme euh... Comme énigme. Parce que du coup il y a tout ça hein. Genre on a tout un monde pour nous. Qu'on peut créer. Qu'on peut imaginer. Donc euh... Je sais pas là vous avez vu il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 flambeaux. 6 flambeaux. Si j'étais dans un Zelda je me dirais euh... Il y a une énigme ici hein. Il faut les allumer dans un certain ordre euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Là il y a une statue. La statue on peut peut-être euh... Je sais pas moi on peut mettre une espèce de... Une barre en bois là. Une... En bois qui ferait tourner la statue en fait. Et genre il faut l'incliner dans le bon ordre. Enfin dans le bon sens etc. Bon bref. 50 000 énigmes. Ça franchement ça peut être vraiment cool. Genre en réfléchir en même temps désolé. Ah oui aussi ça vous avez vu. C'est beau hein. Genre regardez ça fait des petits reflets. Enfin des petits euh... Ça c'est trop beau. Bon bref. Je suis en train de délirer tout seul mais euh... Comme le jeu de Falcom. Je... Je suis désolé je suis un culte. Je ne connais pas ce... Ce jeu. Je crois pas le connaître en tout cas. Bon ça arrive hein des fois je vais pas connaître tous les jeux etc. De toute façon partie du principe que... Le chat connaît beaucoup plus de choses que le streamer. Ça les gens ils... Ils se disent que le streamer c'est toujours un petit peu la... La voix de la sagesse et tout. Non c'est faux. Le chat est vachement mieux que le streamer hein. Enfin selon moi. C'est ce que je pense. Hop. Tac tac tac. Ah il chante cette musique ou ça vous va ? Non ça va ça reste encore assez cool. C'est pas mal ça. Non c'est pas mal. Euh... On va copier tout ça. Alors se servir de la statue représentant la mère ou la fille pour faire une énigme. La mère ou la fille du roi du coup ça. Si je comprends bien. Ah il y avait un jeu comme ça. C'était quoi ce... Ah mais oui. Ah mais bien sûr. Un jeu genre qui était trop cool. Mais genre vraiment de ouf. C'était... Euh... Ça va revenir. Last Story putain. Ce jeu. Alors si vous avez pas joué. Avec Xenoblade et puis euh... Et puis bien sur le dernier qui était... Pandora Stower. D'ailleurs. C'était les 3 RPG de Nintendo qui sont sortis. Je sais plus. Il y a... 4 ans. Ouais d'ailleurs. Ça va faire 4 ans. Et genre euh... Enfin genre euh... C'était... C'était énorme. Alors est-ce qu'on peut mettre une serrure au niveau du coup ? Oui on peut mettre une serrure je pense. Et une clé à trouver en allumant les lanternes. Ouais ouais on peut. On peut, on peut. Notez toutes vos idées de toute façon. C'est pas sûr qu'on le fasse aujourd'hui. Donc notez toutes vos idées. Et on les fera la semaine prochaine. Et oui c'est gratuit Unreal Engine. C'est devenu gratuit depuis... Depuis l'année dernière. En même temps qu'Unity. Ça c'est le trim. Ouais c'est un trim. Il est pas du bon côté. Euh attendez. Je vais faire un truc. Attends. Je vais reprendre directement ce mur là. Et on va juste l'abrandir. Et genre oui euh... Et donc dans... Dans ce jeu. Dans Last Story. Il y avait un... Un passage. Si je me rappelle bien. Parce que ça fait quelques temps quand même. Il y avait un vampire il me semble. Qui genre hanta le village etc. Parce que justement sa fille était morte. Enfin un truc du genre. Et donc du coup en fait il essayait de la retrouver. Et euh... Et genre du coup bah il tuait des gens. Bon voilà. Bon après c'est des méchants de jeux vidéo hein. Donc euh... En général c'est pas très euh... C'est pas très intelligent. Bon pour l'instant je mets des trucs comme ça parce que euh... Il faut que je refasse les lights. Donc vous m'excusez hein. Bon je vais mettre des... Hop. Donc jouez-y hein. A tous ces jeux je vous dis. Ça rend des bons jeux. De toute façon quand on fait des jeux vidéo. Euh... Une part importante du travail c'est de jouer à des jeux vidéo. Ça peut... Bon après on se dit euh... Ah c'est trop cool et tout ça. Bon après euh... Il y a certains jeux vidéo j'aurais préféré ne pas y jouer hein. Clairement euh... Et c'était un jeu vidéo où genre j'ai dû y jouer pour euh... Pour le boulot. Putain si j'avais pu me sauver un petit peu de temps de ma vie. Je l'aurais fait. Mais euh... Donc voilà donc jouer à des jeux vidéo c'est super important euh... Pour euh... Pour faire tout ça. Lire des livres aussi. Bon après ça je pense qu'il y en a pas mal qui lisent des livres. Mais euh... Euh... Lire des livres. Bah déjà c'est important de base. Et surtout ça développe votre imaginaire et tout. Alors... T'as modélisé le monde tout seul. C'est du procédural ou c'est du repêché ? J'ai tout été euh... Piqué sur euh... Un jeu de euh... Henry Lengine de Epic Games. Donc tout ça c'est euh... Du piqué hein euh... Je... Je ne sais pas encore faire de modélisation. Si vous voulez genre pour la semaine prochaine. J'apprends à faire un tout petit peu de modé. Mais ça sera un peu moche. Non je vais apprendre bien. Et après on fera un jeu euh... A peu près beau ensemble. Enfin... Là déjà le jeu il va être beau hein. Mais euh... Qu'on aura fait à 100% ensemble avec euh... Des modèles. Mais parce que je ne sais pas les faire en fait. Je ne sais pas faire de la modélisation. Je suis désolé hein. On ne peut pas savoir tout faire. C'est une idée regarde Dracula il cherche bien la réglation. Sa belle est douce. D'accord. Alors il y a eu euh... Tringlé et Vierge dans une même phrase euh... Guldo euh... Ah oui ok d'accord. Oui mais euh... Dracula 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 c'est pas genre la conquête du monde lui qui veut. Si je me rappelle bien Dracula c'est plutôt conquérir le monde hein. Qu'il veut. Euh... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le toit ? Vas-y go faire le toit. Le toit ça va être chiant. Salut tu comptes attaquer avec... Quel soft pour la démunisation ? Euh... Celui qui... Euh bon. Je ne peux pas le dire en live mais euh... Bon voilà celui qui sera le... Le plus facilement accessible de manière euh... De manière euh... Peu chère voire gratuite. Non mais j'en grosso modo euh... Je vais essayer de regarder. En fait... Les licences c'est assez cher en général des euh... Des trucs donc déjà s'il y a une licence pas trop chère je pense que je me reviendrai vers celui là de base. Et euh... Sinon je pense démarrer avec 3ds max. Puisque j'ai beaucoup de... Je connais beaucoup de gens qui font ça avec 3ds max donc je me dis que s'il y a beaucoup de gens qui le font avec 3ds max c'est pas pour rien. Voilà. 0.86... 0.80... Merde. 0.86... 0.86... 0.86... Blender... Alors euh... qu'est-ce que c'est ce tweet ? Ah ok. Hahahaha. Merci euh... Il s'était à meurrir. Putain. Il est sérieux quoi. Ah merde. Bon ça sauvegarde encore. Désolé. Salut Bunty blat. Qui peut te blat ? Mon doer texte un texte sans alternative, pas trop cher. Euh... ouais. Après je... je ne sais pas trop, je pense qu'aussi je les verrais parce que selon comment je peux me former, parce qu'un logiciel il faut jamais le prendre parce que voilà depuis leur chance, donc je finis ça il faut jamais le prendre parce que voilà on le prend parce que genre on a entendu parler du bien, dire du bien ou des trucs comme ça mais aussi parce que truc très important parce qu'il y a une très bonne doc en fait il faut prendre des trucs qui ont de la doc merde et la doc c'est quoi ? c'est des trucs qui peuvent t'apprendre en fait t'apprendre le logiciel donc je prendrais sûrement celui qui a la meilleure doc aussi ça c'est vraiment le truc important quoi dans l'apprentissage genre par exemple moi je fais beaucoup de C sharp, java etc bah on remarque que la javadoc c'est juste génial la doc de C sharp par microsoft elle est oufissime donc c'est plein de trucs comme ça donc il faut tout le temps regarder la doc vas y je vais tricher un peu pour le toit histoire qu'on fasse un truc au plus beau possible ok donc c'est ça qu'il utilise ok let's go que ce soit maya hein il y a tout ce qu'il faut en doc vidéo etc ok bon de toute façon je me suis pas encore enseigné c'est aussi un une lubie que j'ai en ce moment parce que j'arrive pas à faire mes mes propres décors etc et en fait ça me saoule un peu en fait j'aimerais bien être indépendant à 100% même si c'est pas forcément possible mais j'aurais bien tenter en tout cas d'être indépendant à 100% pour pouvoir faire bah justement c'est tout ça c'est pas le bon truc que j'ai pris je crois arch 2 si c'est où ? non ça c'est bend c'est ça ok putain le tweet de la destinée quoi IS c'est l'Atlantide breton c'est un peu ça vous voyez si j'ai bien compris euh excusez moi hop là vous avez vu tous les projets euh tous les projets possibles tout ce qu'on peut créer ensemble putain c'est dingue hein hop ok donc euh donc du coup alors attendez hop il faudrait est-ce qu'il y a des pylônes là ? oui il y en a des pylônes en plus c'est juste qu'ils sont pas sortis bah c'est bien mieux comme ça bah voilà c'est juste qu'ils étaient pas sortis les pylônes euh j'aurais du les aligner avec les autres d'ailleurs je le ferais en off vous savez tout ce qui est alignement et tout ça un peu de précision je le ferais en off parce que sinon ça me prend vachement de temps vous imaginez pas mais tout ça c'est vraiment euh ça prend du temps un truc de ouf hein bon aussi je pense que vous imaginez en fait ça consomme de l'énergie et tout après quand vous avez des résultats un peu beaux c'est cool enfin vraiment je trouve ça cool à la pause je vais rebuild les lights hein comme ça vous arrêterez d'avoir des trucs moches partout vous voyez là genre le temps qu'on met juste pour faire une pièce hein c'est on est quasiment à une heure on a fait genre deux pièces pour l'instant c'est euh oh mon dieu du classique sur un stream tout à l'heure on avait du blues mais finalement je me suis dit bah vas-y go classique la playlist du blues elle était pas assez bonne donc euh c'est le classique qui a pris le pas si ça vous dérange hein encore une fois on on swap moi j'aime bien écouter un peu tout en musique il y a très peu de musique qui me dérange bonne idée toi c'est le code qui te manque après le code euh c'est pas forcément le plus difficile à obtenir hein le code c'est pas forcément le plus difficile à obtenir apprendre à développer notamment sur euh sur ce genre de logiciel c'est très rapide je dirais pas que tout le monde peut le faire parce que sinon ça veut dire que mon existence est réduite à néant mais quelqu'un de pas bête peut très bien le faire sans avoir forcément toutes les compétences en fait genre normalement ça devrait arriver comme ça un truc comme ça ouais ça devrait arriver genre comme ça à peu près hein bon après ça c'est du réglage donc ça veut dire que ça et ça je vais le déplacer genre comme ça donc ça veut dire que ça je le déplace là et celui là je le déplace là voilà beaucoup mieux mais ça te plait pas tu préfères sculpter je fais de la sculpture sculpture euh de euh en en ordinateur ou alors de la vraie sculpture à la main et tout parce que du coup mon père est sculpteur en fait en fait bon mon père il est un peu tout déjà de base mais euh sinon il est sculpteur et il a inventé en fait sa propre technique de sculpture et tout donc c'est un peu swag donc c'est un peu swag je suis assez fier de lui pour ça je sais pas si il m'écoute je pense qu'il m'écoute ah oui Zbrush ouais je connais ma copine aussi en fait et donc du coup euh je suis assez fier de mon père pour tout ce qu'il fait en en sculpture et tout en sculpture et tout c'est passion donc c'est cool et donc voilà j'aurais bien aimé qu'il me donne toute sa toute sa fibre artistique dirons nous merde mais c'est pas arrivé donc euh what ? ok c'est bon donc je me retrouve avec le programmeur en fait lui il sculpte sur du béton et euh je connais pas tout exactement mais euh je te propose d'aller regarder son site web au pire c'est lago-serge.fr je pense lago et puis Serge quoi donc voilà ah attendez je vais l'agrandir un petit peu ce pili en fait on va faire en 1.3 euh non pas sur le Z pas sur le Z ah mince on va faire en 1.3 on va faire en 1.3 c'est bien ah bah merci Mr Morir tu la promo en même temps pour mon père en fait c'est pas si choquant s'il monte plus haut le pylone on commence à avoir pas mal de quelque chose de pas mal pourquoi est-ce qu'il y a toutes mes lights qui déconnent là ah elles doivent intervenir dans le même rayon c'est pour ça quel jeu ? c'est la légende de Ys mais il est pas encore sorti tu pourras le trouver de nulle part le seul endroit où tu peux trouver ce jeu c'est ici sur terre c'est dingue non ? c'est à dire que là vous tous euh qui êtes présents vous êtes les seuls à connaître ce jeu hein limite si j'étais un salaud je vous demanderais de payer pour la version pré pré alpha c'est dingue hein je sais pas ce que vous en pensez vous de payer des versions bêta etc genre payer une version alpha et tout genre c'est bien parce que ça aide le développeur mais euh bon euh je sais pas moi ça me ça me gave un petit peu en fait bon on a quelque chose qui est pas trop mal là on a un début de salle je vais euh lancer une pub parce que euh voilà on doit lancer une pub je vais manger une compote pour ceux qui viennent souvent euh vous savez que j'aime bien les compotes donc euh je vais manger une compote ouah putain et l'éclairage là il est ouf là alors je sais pas si vous avez apprécié là mais euh Scarambo et finalement le fait que ce soit un peu noir alors je sais pas ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez ok mais si ce mur là enfin ce... ce pilon on le mettait entièrement noir genre mais exprès quoi pas parce que bon euh oui euh machin ça marche pas non genre si on le mettait entièrement noir ah non ça fait moche non ça fait moche excusez moi j'ai divagué putain avec la musique je sais pas si vous avez l'impression d'être euh pareil que moi là dans une une espèce d'église ou un truc comme ça bon bref et donc du coup voilà et je vais euh je vais lancer les lumières comme ça tout sera un peu plus beau et on se retrouve juste après pour la suite où on va continuer un petit peu notre euh notre petit jeu tous ensemble hein pour le fun donc voilà donc hop regardez je lance le bulle là vous avez un gros bouton bulle voilà hop je... je fais ça je lance les pubs et puis je vous dis à tout de suite euh... je me dis à tout de suite euh... euh... Abonnez-vous ! Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...